Que fais-tu ? Je vais voir si Noa est arrivé en bas. Pas encore. Je vais l'attendre tranquillou. Ok. Donc, Noa. Frank ! Que fais-tu ? Du coup, je retourne voir le CNS. Quoi ? Tu retournes voir le CNS ? Je lui ai passé un appel entre-temps, mais bon, ça n'a pas l'air de l'avoir ému. Ah ouais, donc, ouais, tu retournes à l'Elysium. Ça va être rigolo, je... Je vais voir. Est-ce que d'être rigolo ? Super Armageddon, tu es un petit coquin. Juste, t'es à peine rentré. Tiens, toi le dire. Il dit que t'as fait plaisir. Encore un pas, et je t'éclate la gueule. Ça va me faire plaisir. Oh putain. D'accord. Où je suis ? Mais il parle pas. Du coup... Est-ce que le prince a pu vous confirmer que c'était bien un ordre de sa part ? Tu vois qu'il se lève. Il s'approche de toi. Tu vois qu'il a des pas lourds. Une démarche assez agressive. Il arrive devant toi. Et il te dit... On va discuter dehors. Et tu vois qu'il commence à... Ah, dehors, c'est pour lui péter la gueule. Clairement. Moi, je sors, de toute façon. Très bien. Tu vois qu'au moment où tu sors... Il va lui péter la gueule. Il va t'éclater la gueule. Oui, c'est sûr. Avec une force. Ah bah... C'était à peu près sûr. Mais fort, hein. Non. Surtout qu'il a quelqu'un avec lui. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité bagarre. Très bien. Donc, tu vois qu'il te chope par le callback. Tu vois qu'il allait te propulser contre un mur, en fait. Et... Ta bête a un réflexe. C'est de lui planter... Tu vois que tu formes une espèce de... de pieux avec ta main. Avec tes deux mains. Et tu lui plantes dans les... Quoi ? Tu lui plantes dans le coeur. Quoi ? Et tu vois que d'un coup, il se... Genre, il se stoppe. Il met mon... C'est une échelle en torpeur. Tout va bien. Super. Et... Est-ce qu'il est... Enfin, il est encore en état ? Il est pas... Bah si, il est capable. Il est inconscient. Est-ce que j'ai moyen de... Ouais, il est totalement inconscient. Il est en torpeur, en gros. Bon, pour l'instant, t'as vu que d'un coup, il a fait un... Un... Je suis là, je suis plus là. Euh... Est-ce qu'il y a des gens autour, déjà, qui nous voient ? Ah... Je vais faire des... Un des vampires, non ? Bah, c'est... Ah, c'est des vampires ou c'est des... Je sais pas. Tu vois que t'es dehors. Ouais, t'es pas dans le Louvre, là. T'es vraiment dehors. Ouais, on est allé juste à l'entrée, quoi. Enfin, juste... Vous êtes plutôt sur le parking, là. Euh... Bah, j'essaie de prendre son... Tu m'appelles le prince. Et... Et... Et ben... Comment ça s'appelle ? Mira, t'as un appel de... Du Sénéchal. Euh... Sénéchal ? Euh... Non, c'est Franck. On a un gros souci. Euh... Le Sénéchal a essayé de me casser la gueule, mais après... Ma bête a pris le contrôle et... Je l'ai planté ma main dans le cœur. Vous avez mis mon Sénéchal en torpeur. Je pense que... Ouais. Enfin, il... Il m'a pas laissé le chôme, donc... Euh... Ramenez-le dans l'Elysium. Faites plus boire du sang et j'arrive. Est-ce que je lui fais... Est-ce que je lui fais boire mon sang ? Votre sang, du sang, si on vous en donne... Si on veut pas vous en donner, je m'en charge de rien. Donc, je... Si on ne me donne pas du... Du sang, je lui fais boire le mien. Ouais. D'accord. Je... Je raccroche... Je... Bon, je garde son téléphone dans ma poche, quand même. Pour l'instant. Et euh... J'essaie de le tirer vers... Non mais tous les Sénéchaux, c'est ça ? Non mais c'est un truc. Eh bien. Alors que... Tu raccroches... Tu entends des pas... Des pas qui... Qui arrivent vers toi. Enfin, au début, tu... Tu sens qu'elle tombe un peu sur toi, par hasard. Elle te regarde. Bien sûr. Elle regarde... Le mec au sol. Elle regarde tes mains. Tu les te regardes. Ouais. Dans quelle situation vous êtes ? Toujours les merdes, Franck. Hum... Est-ce que vous comptez m'empêcher de le ramener à l'Elysée ? Vous avez mis délibérément... Quelqu'un... Hors d'état de nir ? Qui plus est, quelqu'un qui était très proche du prince ? Rien que pour cela, je pourrais vous tuer ? Vous savez ça ? Vous avez déjà eu l'occasion de me tuer la nuit dernière ? Excusez-vous, Franck. Arrêtez avec votre erreur. Suffisant. Vous n'êtes qu'un laqué. Pendant qu'elle parle, moi j'essaye de le tirer vers les hommes. Si je vois qu'elle ne m'empêche pas. Il est balèze, le con. Il est lourd. C'est pas que tu n'as pas la force. C'est compliqué. Tu vois que tu le traînes et elle te suit. Elle te suit avec. Tant qu'elle me laisse le traîner, je le traîne... Fais moi, j'ai de force athlétisme. Bon. Je vais essayer de ne pas la tuer là-haut. Ah bah... Ça serait peut-être une bonne idée. Peut-être ne pas essayer d'arracher les... Et bah voilà. Elle s'est exprès. Elle s'est exprès. Donc... Non, tu vois qu'en fait, c'est... Tu l'attrapes. Et en fait, au lieu de le ramener dans l'élésium, tu le propulses dans l'élésium. Donc tu vois qu'il traverse un mur. C'est un mur pas très épais, mais il traverse un mur. Et il finit dans l'élésium. Je me dépêche de le rattraper. Enfin, d'aller vers lui, du coup. Et t'as... Isabelle qui te suit. Toute... Je te déteste. C'est à toi que je parle, sale folle. Et tu vois que... Elle te suit tranquillement. Tu vois qu'elle... Elle en a strictement rien à foutre. Et elle te suit. Elle rentre avec toi dans l'élésium. Que fais-tu ? Bah je... Je vais voir le sénéchal... Et euh... Y'a personne dans l'élésium, je suppose. Y'a personne qui doit... Oui, mais elle, elle me donnera pas du sang. Bah je fais boire mon sang au sénéchal. Tu donnes ta bénédiction à qui, hein, Mira ? Ah bah là, à mon sénéchal, entre guillemets, enfin tu vois. Bah c'est quelqu'un d'autre qui va s'en mêler là. Bah Franck alors... Très bien. Franck alors que... Tu allais donner du sang, t'allais te mordre le... Le bras, enfin le poignet pour donner du sang. T'as entendu juste un... Un bruit de lame. Tu t'as entendu un... Et tu vois que Isabelle te regarde avec un... Un très grand sourire. Mais oui, du coup je suppose que la lame vient pas d'elle, ça vient du... Pas du tout. Ouais, tu sais pas du tout d'où est. T'as juste entendu le... T'as juste réussi à entendre ça. Que fais-tu ? Et tu vois que t'as... La bouche elle est à 2 cm de... Enfin tes crocs sont à 2 cm de ton poignet. Bon bah du coup je vais... Je vais laisser le sénéchal de... Et t'as Isabelle, Isabelle qui te dit si vous ne le faites pas... Il est mort d'ici peu. Oui enfin... Vous l'avez mis dans cet état là, vous devriez le sauver. Ça allait à quelque chose. Alors... J'avais le prince au téléphone qui m'a donné une certaine instruction donc... Et pour l'instant le prince n'est pas là. Mais je pense qu'elle va se dépêcher... Et pensez-vous qu'il a le... Pensez-vous qu'il a le temps d'attendre le prince ? Est-ce que vous voulez... Imaginez-vous si je transforme une deuxième fois en cendre à cause de vous. Ah ! Imaginez-vous l'état du prince. Que pourrait-elle vous faire ? Peut-être qu'elle me demanderait même de vous tuer, si c'est. Donc vous pouvez aussi donner votre sang si vous le faites. Euh... Je n'ai absolument... Rien à devoir à cette personne. Et ni à vous, ni à lui. Ni au prince. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais lui donner de mon sang. Mais en ce cas, enfin je vous oblige pas à rester si vous êtes là pour rien. Ah disons que... Je remplace le sénéchal à ma qualité de sénéchal suppléant ? Bah restez ici, on va l'attendre le prince. Et comme je vous le dis, il ne s'agit qu'une question de temps avant qu'il meurt. Une deuxième fois. Est-ce qu'elle a... Ah je l'ai, ouais. Et on est où exactement ? Vous êtes dans l'Elysium ? Non non, vous êtes dedans. Tu lui as fait traverser le mur et il est rentré dedans. Oui mais il est à quelle distance ? Parce qu'au pire je le ressors pour lui faire boire mon sang dehors. Il est à tes pieds. Oui mais par rapport à la porte... En gros je peux le ressortir dehors, lui faire boire mon sang hors de l'Elysium, entre guillemets. Après, de ce que te dit Isabelle, tu peux maintenant savoir ce qui va se passer. Moi je vais faire ça, je vais le retirer de... Très bien, force athlétique. Vraiment, je le sors, le minimum. Il n'est pas assez loin là. Donc tu le traînes. Tu le traînes, tu le traînes, tout ça. Tu vois qu'il se vide de son sang. Mais il se vide beaucoup. Beaucoup. Et tu l'amènes dehors. Et Isabelle vous suit. Je lui fais boire mon sang dehors. Il ne boit pas en fait. Je me mors et je verse dans sa bouche. C'est comme avec Noah en fait. Le truc c'est que quand il est en torpeur, il n'a pas cette réaction d'avaler tout ça. Quand tu es en torpeur, c'est vraiment comme si tu étais dans le coma. Tu n'es même pas en état d'avaler, ni de boire, ni de manger. C'est pour ça qu'on te donne tout par intraveineuse. Là, tu vois que tu lui mets dans la bouche et il n'y a pas ce réflexe. Il n'y a pas de réflexe. J'essaie de forcer pour que ça tombe dans sa gorge. Comment tu forces ? Comment tu fais ? Je laisse couler jusqu'à ce que dans sa bouche et en me disant que ça va bien finir par... En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire comme si tu étais en train de remplir un verre d'eau. Et ça va dégouliner dans sa bouche. Tu vois, tu sais, c'est vraiment comme si, en fait, il n'y a pas le réflexe d'avaler. Donc ça se bloque. Ça ne va pas dans la gorge. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi pour... Non, je ne sais pas si j'ai rien sur moi. Un téléphone. Deux même. Oui, mais enfin, le prince est déjà au courant, donc a priori... Vous allez laisser longtemps comme ça ? Je ne sais pas comment lui faire boire mon sang. Est-ce que vous avez une idée ? Non. Pourquoi vous aiderais-je ? Parce que je vous aide au mieux, quand même. Vous êtes aussi inutile qu'un arbre. En tout cas, c'est... Pourquoi m'avoir mis cette chose et je lui montre ma langue ? Qui vous dit que c'est moi qui vous ai mis ? Si vous êtes Sénéchal, vous êtes quand même au service du prince. Donc euh... Je n'ai pas reçu de consigne en... Ma qualité de Sénéchal de vous aider. Bien, je l'appelle tout de suite. Pas donc ? J'appelle le prince. Donc tu l'appelles ? T'appelles le prince ? T'as un deuxième appel de... Frank ? Je suis standard ce soir. Ouais. Euh... Je n'arrive pas à faire boire mon sang au Sénéchal. J'ai la Sénéchal stupillante qui est juste à côté de moi, mais elle ne veut pas m'aider parce que l'ordre ne vient pas de vous. Ah ! Bah c'est moi Isabelle. Je vous la passe. J'espère que c'était fun. Allo ? Isabelle. Elle-même. Euh... Pourquoi mon Sénéchal est interpeur ? Parce que votre amie l'a mis dans cet état. Euh... Est-ce que vous pouvez l'aider à l'en sortir ? Non. Pourquoi donc ? Parce que je ne suis pas la Sénéchal, voyons. Bah apparemment, vous vous dites Sénéchal suppléante. Disons que je reprends le poste en attendant que le Sénéchal se sente mieux. Mais je ne dois absolument rien à votre amie. Bah non, mais vous devez m'obéir. Pas à ma qualité de Sénéchal suppléante. Pas à ma qualité de vampire. Il a fait du mal à votre amie dans l'Elysium. Il ne mérite qu'une seule chose, c'est la mort. Et disons que je ne sais pour quelle raison le gardien ne l'a pas fait. Alors, excusez-moi Prince, mais si vous ne connaissez pas les règles de l'Elysium qui sont inaliennables, je ne peux pas vous aider plus que ça. Là, je vous demande d'aller chercher un verre de sang et le donner au Sénéchal. Il ne le boira pas. Il est en torpeur. Si vous vous étiez renseigné quelques instants, vous sauriez que quand vous êtes en torpeur, vous n'avez pas la capacité d'avaler ou de boire ou de quoi que ce soit. Moi, j'ai réussi à faire boire en enfonçant dans sa gorge. C'est pas mon problème. Votre amie est assez incapable pour ne pas le savoir. Je suis en route, de toute façon. C'est vous qui voyez. Mais je préfère vous le dire, votre amie n'est survivant pas longtemps dans cet état-là. Je préfère vous le dire, vous ne serez pas du tout Sénéchal, c'est plus honte de quoi que ce soit. Ah, mais je... C'est vous qui voyez, vous êtes le prince. Mais ne me tenez pas rigueur de ce qui s'est passé parce que votre amie était incompétente. Ah, elle a raccroché à la gueule ! Et tu vois qu'elle te retend le téléphone en te disant que non, je ne vous aiderai pas. D'accord, moi, je vais essayer de le faire boire par tous les moyens possibles. Il faut lui mettre les doigts dans sa gorge. Tu utilises quel moyen ? Je me mors les doigts et je les enfonce dans sa gorge. Très bien. Quelqu'un qui va s'en mêler. Ah 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 ! Très bien. Alors que tu enfonces tes doigts dans la gorge du Sénéchal, tu vois que ses yeux s'ouvrent avec des lueurs bleues. Tu vois qu'il attrape ton bras. C'est de bouffer. Il l'enlève de sa gorge. Fais manger de force. Fais manger de dextérité. Dextérité. Tu vois qu'il prend ton bras. Il se lève. Comme s'il était toujours un torpeur mais avec les yeux, avec cette lueur bleue. Tu vois qu'Isabelle regarde. Un peu interloqué. Et tu vois qu'il t'attrape. Il t'enfonce sa main dans ton cou. Tu vois, il te l'enfonce. Carrément. Le gardien il est où ? Et tu subis 5 points de dégâts superficiels. Ce qui fait que tu tombes en torpeur. C'est bordel. Tu vois c'est la dernière chose que tu te souviens. C'est qu'il t'a enfoncé sa main dans ta gorge comme ça. Ok. Pendant ce temps. Noa. Que fais-tu ? Bah moi j'allais à l'hôpital pour attendre le prince. Je pense qu'on va se croiser et qu'on va pas se voir. Bah en fait, est-ce que... Moi je l'attendais hein. Après je paralysais mais moi je l'attendais. Ok. Donc tu arrives. Elle est euh... Elle est sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le parking. Elle a l'air d'être assez... Sur les nerfs. Ok. Bah je m'approche quoi. Euh... Je prends euh... Je sais pas, 200€. Je lui donne à Nora. Merci bien. Merci bien. Vous avez pas l'air d'aller... Pas l'air d'aller bien. Ah oui, il se passe des choses. Allez, Lucien. Voulez-vous que je vous accompagne ? Hum... J'imagine que vous avez votre dame à aller voir. Bah oui. Et puis de toute façon j'ai des trucs à vous dire. Par rapport à cette question que j'ai posée. Peut-être que vous allez pouvoir m'a... M'aider sur euh... Quelque chose. Bon bah je l'emmène avec moi à l'Elysium alors. Ah oui. Très bien. Vous partez tous les deux. Vous arrivez à l'Elysium. Vous arrivez sur le parking, il y a du sang partout. Il y a pas des ghouls ou quoi ? Ou qu'ils font le ménage ? Pour l'instant il y a personne. À part à la Harpy. Quand vous rentrez vous voyez qu'il y a la Harpy. Et euh... Isabelle qui parle avec Harpy. Je peux écouter ce qu'elle dit ? Fais-moi. J'ai euh... Tu veux utiliser une discipline ? Parce que là elles sont entées dans le Louvre. Tu vois dans le Louvre hein. Euh... On n'oublie pas que toi aussi t'es soumise aux mêmes règles. Euh... Bah non. Je vais pas utiliser les disciplines. J'ai juste écouter genre un peu plus attentivement. Surtout que si elle sont seuls, on les... Peut-être on les entend mieux ou plus. Euh... Bah fais-moi un jet d'astuce euh... Investigation. Ou... Ouais. Investigation. J'ai 3D en toute façon. Ouais. Tu vois. Tu comprends pas trop ce qu'elles se disent. Mais euh... Ça a l'air de... Ça parle de quelqu'un. C'est pas trop quoi. T'as juste entendu. Oui euh... Il a fait ça. Tout ce que t'as entendu. Euh... Bah je m'approche. Je vois le Sénécheur ? Non. D'accord. Euh... Je vois Franck. Je vois que je... Je vois rien. Franck n'est pas là. Le Sénécheur n'est pas là. D'accord. Euh... Je m'approche d'Isabelle. Je dirais qu'ils sont où ? Ah je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien votre ami euh... A essayé de... Je ne sais pas trop quoi. Et tout ce dont je me souviens c'est qu'il a planté ses deux mains dans le cœur de votre Sénécheur en le tuant sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? N'est-ce pas ? Et où sont-ils du coup ? Ils sont tombés en torpeur et ils ont marché avec leurs petits pieds de torpeur euh... Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que votre ami a essayé par maintes reprises de faire des choses assez... ... étranges... ... dégoûtantes... C'est un incapable, il ne sait même pas faire une intraveineuse. Je ne comprends même pas pourquoi il est en vie. Mais bon après tout, vu que le prince le protège comme si c'était son petit toutou... Que voulez-vous ? Disons que votre Sénéchal a eu une fulgurance et a attrapé votre ami et il a, je pense, pratiquement décapité. Et ensuite il est parti avec. D'accord... Euh... Vous pouvez envoyer quelqu'un pour nettoyer devant là, ça y a beaucoup de sang. Euh... Je ne suis pas Sénéchal. Non mais si vous voulez ne pas être morte, j'aimerais bien qu'on m'obéisse. Pour quel motif, prince ? Parce que j'en ai marre que mon désobéisse. Isabelle. Ah donc votre ami fait un carnage et c'est moi qui dois nettoyer derrière. Attendez que je le retrouve. Ben aidez-moi à le retrouver si vous voulez, on s'en cherche toutes les deux. Mais euh... A chaque fois que j'ai essayé de le retrouver et de faire quelque chose et de vous demander si je pouvais le buter tout ça ma chère, vous l'avez toujours pris sous votre aile et protégé. Donc au bout d'un moment... Vous ne l'avez pas habité vous-même, excusez-moi. Je suis plus classe que ça. Je suis plus classe que ça. Je demande un peu plus de déférences envers moi. Donc je n'ai pas besoin de utiliser mes mains pour le tuer. J'aurais pu le faire. J'essaye de l'envoyer vers vous pour que vous puissiez le tuer afin que vous vous passez un malin plaisir de montrer à la face du monde ce que vous vayez vraiment. Mais vous préférez encore et toujours le protéger. Donc maintenant, débrouillez-vous. Si cela ne vous plaît guère, vous n'avez qu'à annoncer une chasse de sang. Maintenant, nous verrons lequel de nos partis me protégera et sera fidèle envers vous. Moi, je peux la tuer en soi dans les élysiums si j'en veux. Non. Au moment où tu vas attaquer le gardien, il va te désinguer. Bah François, il avait bien... Oui, mais c'est que quand c'est une action de justice. Là, tu vas le faire. Après, tu peux le faire, mais ça te risque des périls. Ça peut être pour ces dragons de la justice, hein, dans une dictature. C'est toi qui vas. Mais pour l'instant, elle te dit là, elle te dit non, elle te tient tête avec l'arpie à côté. J'allais chercher du sang. Moi, j'ai essayé de me soigner un peu. Très bien. Bon, tu vas en trouver. C'est pas un problème. Je vais faire le 3G d'exaltation. Ah, tu veux guérir un... Ouais. Vas-y. De mes baissures légères, là, j'en ai 4, mais... Yes. Ok. Et encore une. Ah. Ah, non. Pas celle-là. Euh, je la soigne pas ? Si, 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 tu la soigne, mais t'as un point de soixante plus. Ok. Euh... Ben, je vais dire à Noah, écoutez, je sais pas trop ce qu'il s'est passé, mais... Euh... On va aller au QG Bruja, voir si on retrouve le Séniceur. Enfin, moi, en tout cas, j'y vais. Je dis, euh, Prince, je vous suis. De toute façon, il faut vraiment que je vous dise des choses pour que je vous parle. Eh ben, on va parler, euh... Entendez-les. Encore une fois, vous n'avez pas la sensation... D'oublier des choses, Prince ? Comme ? Qui va tenir les hommes ? Si personne n'est sénéchal et que le Prince n'est pas là ? Eh ben, écoutez, il y a... Il y a personne, là. Cela pourrait arriver à n'importe quelle heure. Put... J'ai chié, cette connasse. Euh... Noah va aller au QG Bruja, ramener-moi, euh... Le Séniceur, Pierre, Alédie Sol, n'importe qui, hein. Vous avez entendu, Noah ? Faites ce que le Prince vous dit. Oui. Très bien. Donc toi, tu restes à l'Élysium ? Hum. Très bien. Donc Noah ? Hum, le Somme. Tu vas voir où ? J'en ai marre. J'ai envie de la tuer, mais tellement. Je te souviens, où est la nouvelle... Résidence Bruja ? Bah, nouvelle, ils ne veulent pas déménager, donc c'est toujours la même, hein. Voilà. C'est euh... Oui, c'est tous des... Cette carte-là, je ne vois pas les noms. Il faut l'autre carte. Même mon Sénéchal à moi, il ne veut pas faire des trucs. Ok, je ne veux pas. Incroyable. Du coup, il se refait mettre en torpeur. Super, bravo Coco, hein. Putain, t'as bien fait de venir. C'est à Pantin. Porte de Pantin, c'est là-bas. Ok. Donc lui, il va. Tu arrives là-bas, il y a un peu de monde, ils sont en train de reconstruire doucement, doucement. Il y a Alice, Anthony, Pierre, tout ça. Que fais-tu ? Bah, je m'approche. Pour l'instant, personne ne te calcule. Si je vois Alice, je m'approche d'Alice. Tu t'approches d'elle. Tu lui dis quelque chose ou... Je fais bonsoir Alice. Tu vois qu'elle se retourne vers toi, te regarde les pieds à la tête. Tu es un peu comme les chiens errants. Tu reviens toujours la queue entre les jambes devant tes maîtres. Tu as besoin de quelque chose ou c'est peut-être le prince qui t'envoie ? Je ne vais pas te mentir, c'est le prince qui m'envoie. Comme par hasard. Le Sénéchal a disparu de l'Elysium après avoir été mis en torpeur par quelqu'un. Il s'est réveillé, il est parti avec et elle m'envoie pour voir s'il est venu ici avec. Mais est-ce que tu le vois à présent ? Non. Bah voilà, tu as ta réponse. Très bien. Bon bah je m'en vais, il faut que je dérange. Oui. Ils sont tous hein. Disons que... Tu m'énerves. Il t'a sauvé la life hein ? Tu disais pas ça quand je t'ai retrouvé ta bague, je m'en vais. Tu disais pas ça non plus quand t'as accueilli ? Oui, c'est vrai. Mais j'ai rien fait pour mériter ça. J'ai juste essayé d'aider Pierre, d'aider tout le monde et au final tout se retourne contre moi. Donc je vais finir ce que j'ai à faire sur Paris je pense et je vais partir, je vais quitter celui-là. Bah en même temps si t'as arrêté d'aider tout le monde parce que le prince te le dit ou parce que l'autre te le dit parce que l'autre te le dit, ce serait peut-être un peu mieux pour toi, comme avec moi. Le prince m'a demandé de faire quelque chose, je lui ai dit non. Et je m'en porte mieux pour autant. Après si le prince veut me tuer libre à elle, mais bon. Ouais mais bon je vois que ici les mémoires sont courtes. J'ai retrouvé une bague, j'étais limite sauvé la vie d'Emma, on ne sait pas qui. Et au final c'est comme ça qu'on vous remercie. J'ai arrêté d'aider tout le monde et je laisserai crever tout le monde aussi. Et tu loges pas. Je l'écoute même pas à finir ce... Ouais ouais, mais tu vois qu'elle te regarde. Tu vois qu'il y a Anthony qui te regarde. Tu vois qu'il était à deux doigts à mettre une, mais tu vois qu'il a juste serré le poing et elle dit Anthony t'arrête. Tu vois qu'elle reprend ce qu'il y a à faire, tout ça, tout ça. Je vais pas insister, je pourrais dire quelque chose. J'ai un petit sourire quand elle dit Anthony arrête et qu'il se calme tout de suite et je m'en vais. Très bien. Et que fais-tu ? Je vais envoyer un message au Prince pour dire pas de Primoge de Sénéchal ni de Trace de Franck au QG des Bruges. Tu envoies un message, c'est ça ? Ou tu l'appelles ? Non, je vais juste lui envoyer un message et je vais repartir sur Direction l'Elysium. Il faut toujours que je lui parle. Ok. De toute façon, elle a laissé ça avec sa voiture. Donc je retourne à l'Elysium. Je vais finir par en mettre des bafs. Pendant que tu étais en madrouille et de ton côté, Myra, tu as... Attends. Attends. Qui vient me casser les couilles ? C'est cette personne qui arrive. Qui rentre dans l'Elysium. Ah. Qui rentre... Elle te regarde. Elle regarde l'harpie. Elle ne sait pas à qui s'adresser, tu vois qu'elle regarde les deux. Et tu vois juste que l'harpie elle lui fait un signe du doigt pour te pointer toi. Elle s'approche de toi. Vous êtes le prince de cette ville. Tout à fait. Nacquillage l'honneur. Dame Esmée de Viremars. Je cherche mon enfant. Ça tombe très bien, il arrive. Comment vous savez qui il est ? J'imagine que vous êtes la dame de Noah. Il m'avait dit que vous viendriez. Noah parle beaucoup. Il a des... Je préfère vous prévenir, Prince. Vous n'avez aucune autorité sur ma décision. Je compte le tuer. Dès ce soir. Je vous interdit de le tuer dans Paris, en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, Prince... Vos ordres ne sont pas les miens. Je n'ai rien à vous devoir. Je suis une gangrêle. Certes, mais vous êtes dans ma vie. Votre autorité n'a pas foi sur moi. Vous pliez à nos règles. Alors ça, c'était peut-être les paroles de mon primogène, mais pas les miennes. Donc maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je n'ai... Vos lois n'ont pas séance sur les miennes. En fait, il n'y a personne qui m'écoute, tout simplement. Bah, elle, non. Et Tintin n'est pas derrière. C'est qui ? Tiens. Qui rentre. Tu vois qu'il va à côté d'elle. Et il lui dit... Si les lois du prince ne vous plaisent pas, les miennes vont vous plaire très fortement. Si vous faites quoi que ce soit dans cette ville, je vous éradique vous et votre clan. On est d'accord ? Tu vois qu'elle le regarde ? Tu sens qu'elle lui tient tête. Elle lui tient tête. Tu vois, genre... Tu sens qu'il y a une espèce de mini duel de regard qui se fait entre les deux ? J'aimerais pas être un mini duel de regard comme lui. Et tu vois qu'il... Tu sais, tu sens qu'il a envie de lui éclater sa gueule et elle lui tient tête. Tu vois ? Et elle lui dit... Eh bien... Faites. Et tu vois qu'il commence à armer le point. Que fais-tu ? Dame Esmé... Comme vous voulez, hein. Mais... Ça va vous risquer ce péril, hein. Ça m'embêterait de... Pour Alex, hein. Mais comme vous voulez. Alex ? Je ne connais pas d'Alex. Votre primogène. Oh ! Celui que vous avez... Si fièrement envoyé chier pour... Un de vos camarades. Alors ça, c'est votre point de vue. Mais si vous me laissiez vous expliquer la situation, je lui ai peut-être sauvé la vie. Ah bon ? Ah oui, c'est vrai que... Vous sauvez des vies. La sauveuse, qu'on vous appelle. Si, ça vous fait plaisir. Vous sauvez beaucoup de fois vos amis. Et peu Paris. N'est-ce pas, monsieur... Gabriel ? Tu vois que... Tu sens que dans son regard, tu sens qu'elle a touché une corde sensible. Bah oui, il ne voulait pas dire ça. Non, pas ça, par rapport à son nom. Ah. Mais tu sens qu'elle a touché une corde sensible. Et tu vois qu'elle lui dit... Vous êtes à son service ? Et il lui dit non. Non, non, il ne l'est pas. La tenue de cette ville est pitoyable. Vous venez d'arriver. Toute cette ville pure. Que voulez-vous que je vous dise ? Tout ce que je peux... Vous savez quoi ? Je vais faire preuve de... De gentillesse, comme vous appelez ça. Il y a des troupes armées qui sont en train de se poster un peu partout à Paris. Faites bien ce que vous voulez. Après tout, je ne suis qu'une sauvage. Et tu vois qu'elle commence à partir. Bah écoute... Et tu vois que... Le mec, là, il se tourne vers toi. On va pouvoir avoir une discussion, vous pouvez moi. Pas de problème. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe en ce moment à Paris ? Beaucoup de choses. J'aurais du mal même à savoir par où commencer. Je pense que je vais commencer par le primogène Ventrue. Qui est protégé, ou en tout cas à collaborer avec l'Inquisition. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Oui, Monseigne et Chalade, dès que je l'ai retrouvé, pourra sûrement vous en dire plus. Alors, on va être très clair et très simple. Si vous n'avez pas de quoi amener des preuves à part des Monseigne et Chalade quand il va arriver, ou Tel quand il va arriver, ou lui quand il me le donnera. Non, je veux du concret tout de suite. Ok ? Bah j'ai l'adresse, je crois, parce que Noah avait... Bah voilà, l'adresse de là où se cache le primogène Ventrue, ça grouille d'Inquisition, de celui d'Inquisition. Vous parlez de l'endroit où les Brugias ont attaqué ? Ils étaient dans leur droit. Maintenant, après, si c'est avec l'Inquisition, je ne sais pas, mais... Ils étaient dans leur droit d'attaquer ? Non, ils étaient plutôt dans leur droit de se défendre. Le Primo Ventrue... Vous n'entrez pas dans un... Vous n'entrez pas dans un... Dans un endroit qui ne vous appartient pas et vous y foutez la merde. Le Primo Ventrue avait chassé sur leur territoire. Et ils avaient ordre de me le ramener. Ils avaient ordre de vous ramener qui ? Qui avait ordre de vous ramener qui ? Les Brugias avaient ordre de me ramener le Primo Ventrue. Et pour quel motif ? Pour qu'ils expliquent, justement. Par rapport à quoi ? A cette histoire de chasse sur le territoire des Brugias. Et est-ce que vous avez des preuves sur cette chasse sur le territoire Brugias ? Non, j'essayais d'en avoir justement, mais il n'a jamais voulu venir. Il a préféré envoyer ses... Inquisitions. J'ai discuté avec lui et il a convenu d'un rendez-vous avec vous que vous n'avez pas honoré. Ce serait à moi donc de me plier à l'agenda du Primo Ventrue. Disons que quand un clan fait défection, c'est à vous à le rattraper. Ce que j'ai essayé de faire par la suite, mais il n'a pas souhaité continuer le dialogue. Disons que je ne peux pas prouver ces méthodes, mais ces motivations sont là. Comme les vôtres. Vous pensez être dans votre bon endroit. Ils pensent l'être également. Donc maintenant, c'est à moi de me mettre au milieu. C'est normal pour un vampire de se faire alliance avec l'Inquisition et de... Justement, avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Mais je vous donne l'adresse, vous n'avez qu'à aller voir vous-même, il n'y a pas de problème. Vous êtes prince. Vous êtes censé gérer cette ville. Vous êtes censé tout connaître de ce qui se passe dans cette ville. Rappelez-vous une chose, c'est que je suis justicard. Je ne suis absolument pas à votre service. Je pourrais dévaster cette ville juste par ordre du conseil. C'est ça. Donc, avant d'envoyer et de demander, peut-être essayer de vous renseigner et de vous faire des alliés plutôt que de protéger vos amis. Car d'après ce que j'ai entendu, certains ont des comportements extrêmement dangereux pour la mascarade et vous continuez à les protéger. Ne me prenez pas pour un idiot. Non, ne vous inquiétez pas, je suis en recherche d'information en ce moment même. Alors, expliquez-moi ce qu'il s'est passé entre votre sénéchale et votre ami. D'après ce que m'a dit la... Je ne sais pas là, hein. Il est mignon, mais... La dame Isabelle, il y aurait une altercation entre les deux sur je ne sais quel sujet. C'est ce que j'ai entendu. Et votre ami a pensé très intelligent de plonger votre sénéchale en torpeur. C'est ce que j'ai cru comprendre et j'essaye de remettre la main sur les deux. Sur les deux ? Les deux ont disparu, comme vous le voyez. Et à votre avis, qui est coupable dans l'histoire ? Bah là c'est Franck, de ce que j'ai compris. Ah, là c'est Franck. Donc vous arrivez à faire la part des choses sur ce qui se passe dans votre cercle, mais sur ce qui se passe à Paris, c'est un peu plus compliqué. Ah non, c'est très clair pour moi. Après, s'il vous faut des preuves, je vais vous les trouver, il n'y a pas de problème. Je... Disons que... Je ne vous fais pas réellement confiance. Vous êtes assez... Chaotique. Je préfère me faire mes propres enquêtes et avis de mon côté. Je préfère vous prévenir, je vais mettre la main sur votre Franck. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vous conseillerais aussi de mettre la main sur un certain Jackal, si vous vous souvenez de lui. Il est mort ? Non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Avez-vous des preuves ? Oui, tout à fait. J'ai un témoin oculaire qu'il a vu, qui arrive d'ailleurs. Où est-il ? Il arrive. C'est Noah, là. Il arrive dans pas longtemps. Et tu vois qu'au moment où tu dis ça, toi, Noah, tu arrives. Voilà. Et t'as ce mec qui te dit, vous, venez ici. Je m'approche. Le prince me dit que vous avez des preuves sur la résurrection de Jackals. Oui. Je l'ai aperçu la nuit dernière, justement, et il m'a demandé de tuer le prince. Voilà. Avez-vous des preuves ? Des preuves qu'il m'a demandé ? Non. Il m'avait... Il m'a juste dit tu veux le prince. Des preuves physiques, matérielles, du concret. Oui. Qui va écrire, je veux tuer le prince. Vos parents ne font pas loi, ici. Vous avez, je pense, tous, ici, un téléphone portable. Oui. Mais il faisait une nuit noire. Votre téléphone ne fait pas, peut-être, appareil photo ? Bien sûr que si. Ah ben, avec un peu de lumière, il ne fait plus de nuire. Vous auriez pu le prendre en photo. Au moins, là, j'aurais pu avoir des preuves de ce que vous avancez. Là, c'est votre parole contre celui d'un fantôme. Qui me dit que vous n'êtes pas en train de mentir ? Ben, ce n'est pas le seul fantôme que nous avons revu, pour tout vous dire, donc on va continuer là-dessus. Mais j'ai revu également Marco, Marco Vitelli, que vous connaissez. Oui, il est mort sous mes yeux. Oui, tout à fait. Et ben, il est revenu également. Quand on ira dit le nom de Marco, je fais une drôle de tête. Oh, merci la banquise ! Avez-vous quelque chose ? Gros bisous, t'as un amour. Que vous arrive-t-il ? J'ai... Merci beaucoup. Vous... Il y a plusieurs nuits, quand j'étais dans le métro, il y a un certain Marco qui m'a arrêté, avec une lame sous la gorge. Merci, vous êtes des amours. Il y avait un deuxième homme qui m'a parlé, qui me parlait de madame, comme quoi elle était... Je suis désolé, j'essayais de rester concentrée. Je me fais interroger. Je me fais interroger. Merci Virginie, merci Nilouane, vous êtes des beautés. Merci Osepholia. Trou mignon. Vous êtes des amours. Mais je ne connais pas le deuxième homme. C'était un grand... Merci Dodo. Trou mignon. Très bien habillé. Costume trois pièces. Très autoritaire, avec énormément de charisme. Et très très autoritaire. Très bien. Avez-vous des photos ? Avez-vous pu filmer, pu avoir quelque chose ? Oui, j'ai les caméras du manoir qui ont dû le filmer, puisqu'il est devenu une grande visite. Enfin, quelque chose de concret. N'est-ce pas. N'est-ce pas ? Eh bien, fournissez-moi ces enregistrements. Très bien. Je peux y aller tout de suite, si vous le désirez. Ou on finit notre discussion. Nous n'avons pas fini. Voilà. Je vous dirai quand vous pourrez partir. Je... Je me demande si je ne dois pas faire une demande d'institution envers vous, vu la gestion calamiteuse qui est parie en ce moment. Si vous voulez. Moi, je dois être des traîtres, des gens qui reviennent d'entre les morts. Donc, oui. Excusez-moi. C'est un petit peu compliqué. D'après les questions que j'ai pu poser, vous faites en sorte de toujours avantager vos amis, comme cette personne ici présente. N'est-ce pas ? Lui, qui est l'enfant de la femme qui est venue. Oui. Tout à fait. Et donc, encore une fois, vous l'avez protégée de sa propre dame. Je l'ai protégée parce qu'elle lui reproche quelque chose dont elle ne sait rien. Et qu'elle n'a même pas voulu savoir. Mais... Savez-vous que les gangrèles ne soutiennent aucune autorité ? Oui. On a des choses qui valent. Moi, je dis... Elle ne sait même pas pourquoi il a été accusé. Elle ne sait même pas ce qu'on lui reproche. Moi, je le sais. J'étais là quand Noah a fait preuve d'irrévérence en versant chef de meute. Vous voulez maintenant savoir le dénouement de l'affaire ? Parce que... Accrochez-vous bien. Jack a... Alors, je préfère vous prévenir si vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Je ne veux pas vous entendre. Euh... Si ce n'est que des paroles et des mots et des... Lui a fait ça à tel endroit avec lui. Euh... Attendez, non, non. Je retrace un peu la chronologie puisque j'ai des... Des témoins. J'ai moi qui ai écrit des SMS à l'époque. Donc, ça montre bien qu'il y a une certaine... Bref, tout ça pour dire. Euh... Quand nous avons été mis sur l'affaire du prince, vous savez, pour euh... Pour sa mission. Nous avons atterri dans une cave où était en train d'être fait un rituel de sang. Nous vous en avions parlé à l'époque, je crois, d'ailleurs. Ah, c'est le même endroit où ça a été complètement détruit. Oui. Tout à fait. Tout s'est... Et notre cher compagnon Jackal, à ce moment-là, avait bu un sang qui se trouvait dans un calice, dont nous ne connaissions rien. Je crois que, encore une fois, nous l'avions tous notifié à l'époque. Et il s'avère que maintenant nous en savons un petit peu plus. Que euh... Ce malkavien se retrouvait avec deux entités en lui. Un démon et une entité, on va dire, plus céleste. Et euh... Potentiellement, Alex, en essayant de le tuer, aurait pu déclencher une de ces deux choses. Ça ne veut rien dire. Ah, c'est compliqué. Il faudrait que je vous le trouve. Bah écoutez, on est sur le coup, de toute façon. C'est ça, votre problème, c'est que, ok, vous êtes sur le coup, mais vous êtes inefficace. Bah, aidez-nous si vous trouvez qu'on est inefficace. Moi, je vous dis qu'on a plusieurs témoins oculaires qui disent avoir vu des gens qui sont revenus entre les morts. Et où sont ces témoins oculaires ? Bah là, vous en avez un à côté d'où, Nora ? Euh, oui. La même personne qui a été banni de son propre clan. Oui. Alors, vous avez aussi un humain, Henri, qui a vu Marco. Je crois que ça m'a croisé. Ah, ce même humain que vous avez aussi de nombreuses fois mis à genoux, sans le tuer, alors qu'il représentait un danger pour la mascarade ? Oui, bah en tout cas, il n'a vu et il n'a aucune raison de mentir. Faut rechanger vos sujets. Merci Amaras ! Est-ce que c'est une cohérente sensible ? Merci Amaras. Oh, le raid ! Oui, merci beaucoup ! Vous êtes des amours, désolé, on fait une pause de vie pour le raid, merci Amaras. Merci la banquise aussi avant pour le raid, vous êtes des amours. Trop gentil. Je suis en train de me faire interroger par le shérif, qui est juste là, qui est beau comme tout. C'est un justicard mytho ! C'est un justicard, voilà. Mais qui me passe un petit peu au courbouillon. Ah bah, t'as l'enquêteur qui est en train de te fracasser ? Oui, oui, comme on dit, oui. Coucou Tipouic ! Bah écoute, moi j'ai des gens qui sont en train de récolter des informations, donc qu'est-ce que tu veux que je dise ? Les caméras, je peux envoyer Noah les chercher, s'il veut. Noah, allez chercher les caméras. Voilà. Non, restez ici. Envoyez quelqu'un d'autre qui sort d'ici, il est mort. Et je dis, par rapport à l'Inquisition, il y a quelque chose qui a été parlé. Quoi ? Il est bien présent dans l'histoire à l'Inquisition quand même aussi. Ils ont été amenés par le primogène Ventrue. Enfin, c'est ce que je disais avant que vous arriviez, Noah. Et c'est ce que je vous demande, avez-vous des putains de preuves sur le fait que le primogène Ventrue soit allié à l'Inquisition ? Je vous le dis de suite, si vous commencez à me parler, à me faire des témoins, je vous jure que je vous écrase les dents contre le sol. J'ai une preuve de ça. Ah ! Où est-elle ? Au QG des Bruges. Où est-elle ? Au QG des Bruges, quand ils ont attaqué, qu'ils se sont fait riposter par des humains armés, certains ont ramené des intimes de leurs uniformes qui étaient des croix. Tout à fait. Et ensuite, quand l'Inquisition a débarqué au QG des Bruges, ils ont bien parlé de représailles suite à leur attaque. Et si vous restructuriez ça un petit peu mieux, car je n'ai absolument rien compris. Lorsque les Bruges ont attaqué le primogène Ventrue, ils se sont donc frottés à l'Inquisition et ils ont ramené leurs insignes. Donc c'est une preuve que l'Inquisition traîne avec le primogène Ventrue. Alors attendez, attendez, attendez. Donc vous êtes en train de me dire que les Brugias ont attaqué l'Inquisition ? Ils ont attaqué le primogène Ventrue, comme je vous l'avais expliqué. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il s'est associé à l'Inquisition. Du coup, ils se sont retrouvés face à l'Inquisition. Merci Cracknor pour le follow ! Donc, vous êtes en train de me dire que les Bruges ont attaqué, n'est-ce pas ? Qu'ils ont attaqué les Ventrue et que les Ventrue ont été aidés par l'Inquisition. À laquelle ils se sont alliés, tout à fait. Et maintenant, c'est à partir de ce moment-là où je vais vous demander des preuves. Les preuves, c'est des insignes que nos chers Brugias de retour de bataille ont ramenés, qui sont celles de l'Inquisition. Et bien dans ce cas, vous allez me faire venir immédiatement le primogène Brugia, ici. Il n'aura plus la liste. Non, ne bougez pas. Tu vois qu'il se concentre, il ferme les yeux. Il n'appelle, ok. Si tu t'entends des milliers de voix qui partent un peu partout, genre... T'entends le gardien qui rôde autour de vous, mais il ne fait rien. Oui, quand même. Et vous devez t'entendre... Bien. Oh putain, ça lui va avec les raids. C'est grave, merci OneDeadedSign. C'est moi, les raids. Merci, quel amour. C'est adorable. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Noah. Quel amour. Oui. Si je vous dis de sortir, vous êtes morts. Oui, c'est vrai. Si je vous dis de rester, vous êtes morts. C'est la dame qui est dehors. Que choisiriez-vous ? Difficile. Je préfère mourir de la même madame. Difficile de choisir. Merci beaucoup pour le raid. Donc, vous choisissez votre dame ? Selon les choix que j'ai, la différence sera même. Je vous donne un choix et vous commencez à discuter sur des trucs philosophiques. Bref. C'est pas facile. Faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. C'est un flottin. Moi je vais attendre ici. Vous, prince, vous ne bougez pas. Très bien. Et alors que vous êtes en train de discuter. Il est où mon pote ? Très bien. Il est où ? Il est où ? Eh Michel ! Bah alors ? Bah merde, je suis big. Ah, il est là. C'est le seul ? Qui arrive ? Ah ! Il y a lui qui rentre. Tranquille. Les mains dans les poches. Tranquille où ? Il regarde le mec. Il vous regarde où ? Oh, prince ! C'est Néchal. Où est-il-vous ? Oh, je suis parti prendre un bol d'air. Je me sentais un peu seul. Il n'y avait rien à faire. Donc, comme vous saviez que vous alliez arriver. Donc, je vais aller faire un tour. C'est bien fait. Oui. D'ailleurs, je me suis acheté une moto. Vous voudriez l'avoir ? Plus tard, avec plaisir. Ok, on pourra aller faire un tour. On peut vous aider. Tu vois qu'il utilise l'adresse en regard en mode OK. Je vois que je n'ai pas intérêt de le faire. Non, non, non. C'est... Ecoutez, voici Gabriel. Justica. Envoyer par le conseil. Justica, là, si. Vous vous êtes perdu, quoi. Tu vois que l'autre, il dit un peu de respect. Non, non. Il est sur une enquête. Peut-être qu'il a des questions pour vous, d'ailleurs. Vous n'étiez pas primogène Bruja, à l'époque où vous avez attaqué les Ventrus. Disons que c'est une époque un peu floue. Non, je ne me rappelle pas trop. Oui, il a des petits problèmes de mémoire. Eh bien, faites quelque chose. Je vous ai dit vraiment la même chose qu'il va vous dire, mais on va vous ramener les insignes bien sûr que possible. Vous êtes affligeant. Tu vois qu'il prend son téléphone. Il appelle quelqu'un. Et tu vois juste qu'il lui dit juste Éliseum. Dans 30 minutes. Et il raccroche. Et tu vois que le mec, il dit... Qu'est-ce qu'il y a dans 30 minutes ? Je vais avoir le fermo de ce qui s'est passé. Car entre... Lui, il dit bleu. Notre, il dit rouge. Notre, il dit vert. Vous êtes en train de me gonfler au plus haut point. C'est moi qui te gonfle. En effet. Ah bon ? Et tu sens qu'il commence à prendre la bouche. Sénéchal. S'il vous plaît. Sénéchal. Tu vois qu'il commence à se rapprocher. Sénéchal. Et il dit, si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Non, Sénéchal. Restez calme. Attendez, vous n'allez pas le laisser vous insulter sur votre propre toit. C'est qui cette merde là ? Sénéchal, s'il veut, il peut me tuer. Vous tuez, tuer tout Paris. Donc, restez calme. Si tu ne vous plus. Ah non, ça veut dire, moi je vais partir avec du peps. Et tu vois que le mec, il dit, je vais vous offre ça avec grand plaisir. Non, Sénéchal retourner au QG Bruja. Ben non, il ne veut pas que je bouge. Ben, restez calme. Il s'assied, il prend une chaise, il s'assied, il retourne le dossier, il s'assied et il fixe le Justica. Genre à mode, comme s'il le provoquait. Tu vois que Justica... Ils étaient potes en plus, je crois, à la base. Ben ouais, mais là, tu sens qu'il y a une tension sexuelle. Une tension sexuelle. Ouais, c'est ça, c'est la Bromenskine. Ah, il y a aussi une tension sexuelle avec Noah. Et donc, tu vois qu'une demi-heure plus tard, il y a Aileen qui arrive. Il y a Aileen qui dit, vous m'avez demandé, Justica, oui, aller chercher les souvenirs dans sa putain de boîte crânienne. Tu vois que le mec, il dit, non, je ne suis pas d'accord. Laissez-vous faire Sénéchal. Non, je ne vais pas me laisser faire, c'est une folle. Elle va me triturer le cerveau. Non, personne ne me touche. Je vous promets que si elle vous fait du mal, je me chargerai personnellement de cette personne. Tu vois, le temps où tu dises, je vais, tu as juste vu un machin passer plein de balles, attraper le Sénéchal par le cou, je l'écraser au sol et le mettre sur le dos. Et en fait, tu vois qu'il lui a attrapé les deux bras, il lui a maintenu en l'air et il lui maintient la tête contre le sol. Et tu vois qu'il est à deux doigts, il lui a arraché les bras, quoi. Ou peut-être à lui écraser la tête. Et tu vois qu'il lui dit à la femme, il dit à la femme, faites. Et tu vois qu'il y a le gardien qui rôde, mais d'une force. D'ailleurs, tu remarques une chose. Mais elle a le droit d'utiliser ça. Il n'y a plus un gardien. Il y a deux ? Il y a trois ombres. Mais elle a le droit, elle, d'utiliser sa discipline. Pour l'instant, tu vois qu'elle arrive, tu vois que les ombres tournent autour de là où vous êtes, quoi. Ok. Et tu vois qu'elle a l'air de commencer à poser ses mains sur lui. Tu vois qu'elle pose ses mains sur lui, tu vois, elle essaie de se concentrer, tout ça, machin. Tu vois que ses yeux commencent à devenir tout noirs et tout. Et tu sens que... Tu sens que... Comment il s'appelle ? Ton Sénéchal, il résiste. Tu vois ? Parce que tu vois la tête à Aileen qui, elle aussi, elle... Tu sens qu'elle a mal, tu sais, dans le cerveau. Elle a mal. Elle a l'air de ouf, tu vois. Je veux dire à mon Sénéchal de se laisser faire, de... Oh putain. De coopérer. Tu remarques une chose, c'est que sur son Sénéchal, t'as des yeux qui commencent à s'illuminer de bleu. Oh. Et tu vois juste que... C'est très étrange, mais pendant un court instant, t'as la sensation... Mais vraiment la sensation que... On dirait qu'il s'amuse. Ton Sénéchal, on dirait qu'il s'amuse, tu vois. Ouais. C'est Lady Death, non ? Où fais-tu ? Moi, je suis toujours là, je suis pas encore sorti. Ah bah oui, toi, t'es pas sorti, toi, t'es toujours là. Euh, je peux dire... J'ai toutes les images dans ma tête aussi. Les insignes, la Robéon, les deux personnes, le soi-disant Marco qui est mort, que j'ai croisé dans le métro, cette autre personne, tout est dans ma tête. On voudrait le prochain, t'aider où ? D'accord. Et tu... Elle... Mais tu vois que Aileen a énormément de mal. Et tu vois qu'au bout d'un moment, en fait, elle lâche. Et tu vois qu'elle... Elle tombe, tu vois qu'elle saine du nier, de la bouche, des yeux, des oreilles. Et tu vois que... Le Sénéchal lui dit, bah alors... On a pas de HDMI ou quoi ? Et tu vois qu'Aileen regarde et elle lui dit, j'ai rien pu extraire. Il est trop puissant, j'y arrive pas. Et... Tu vois que... Comment ça s'appelle ? Le Justicar... Il allait lui arracher les bras. Tu vois qu'il était en train de forcer, tu vois. Mais tu vois que d'un coup, le Justicar, il lutte. Ah bah ouais. C'est... C'est l'évidence, donc oui. J'imagine. Et tu vois que... Au bout d'un moment... C'est un peu bizarre, tu sais. Tu vois... Un peu... C'est un peu étrange. C'est... Tu vois qu'il se jette. Mais sans impulsion. Ou tu sais pas trop comment. Tu vois qu'il se jette. Il met une gigantesque pied-bouche. Dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le... Dans la tête du Justicar. Ah ouais. Et là, tu vois les trois gardiens. Même toi, tu vois... Noah. Tu vois les trois gardiens d'un coup... Arrivé. Et tu vois juste un... T'entends juste un clac. Qui... Qui... Comment ça s'appelle ? Ça résonne. Et vous voyez les yeux du... Du Sénéchal qui passe au jaune. Oh putain. Et d'un coup... Vous voyez qu'il est pris de tremblements. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de faire une crise de... De... De spasme ou de je sais pas pourquoi là. Mais c'est à Dieu. Et il tombe. Et d'un coup, vous voyez qu'il y a plein... Plein, 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 plein de sang. Mais plein de sang qui... Qui partent de son corps. Oh là. Et euh... Tu remarques une chose, c'est qu'il se transforme ensemble. Oh non ! Il se transforme ensemble. Et euh... Vous la voyez elle. Qui en fait, vous voyez que le sang... Commence à reprendre forme un peu humaine. Et qui commence à devenir elle. Ah ouais, mon Sénéchal. Je vous ai... Dit que je le ramènerai. Je ne vous ai pas dit... Combien de temps. Oh, vous semblez un peu déçus. Vous savez que je peux remonter le temps. Et le ramener. Et tu remarques une chose, c'est qu'elle a arrêté le temps. Bah oui. J'imagine ça. Et toi aussi, Noah, t'es pas dedans. T'es normale. En fait, y'a que toi, elle, et ben Zilla qui sont là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à lui, en lui montrant Gabriel ? Débrouillez-vous. Vous n'avez qu'à mieux gérer Paris. J'ai essayé de vous aider, mais vous m'avez... Gentiment dit que... Je n'avais pas à me mêler de vos affaires. Donc on peut lui parler d'où ? Je pense sincèrement que quelqu'un comme lui me croira que quelqu'un comme moi existe. Il n'aurait qu'à fouiller dans nos souvenirs. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps est tout. Et en fait, tu remarques une chose, c'est qu'elle fait des marches arrière, marches avant, marches arrière, marches avant, marches avant, marches avant, sur les gardiens. Tu vois que d'un coup, ils font... Et tu vois qu'elle te dit, je peux faire ça à l'infini. Je peux même vous faire revivre des choses si douloureuses et avec une infinité que je pourrais vous briser en quelques secondes. Et pour vous, ça apparaîtra peut-être comme des millénaires. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. J'ai... J'ai nourri des espèces plus grandes que vous. Et j'en ai affamé des plus grandes que vous. Mais là, n'est pas la question. Noa, je vais vous offrir une chance de vous sauver la vie. C'est ça. Ah. Je pense que c'était moi. Ok. Bah... Je la tue sur place, hein. Si elle est prise dans le temps... Ouais. Tu vois qu'il y a même pas déjà à faire, c'est que tu lui attrapes la tête et tu la décapites. Putain. La violence. Parfait. Tu veux pas la voir, putain ? Putain. Je pourrais la voir, ça va bien. Je ne sais pas moi-même. Ah non, non, non. C'est... Tu sais que quand tu tues un vampire, il devient direct la cendre. Il n'y a même plus de sang, il n'y a plus rien. Ok. C'est quand tu le décapites, c'est cendre ou quand il... Bah, le feu, cendre. Donc là, tu vois qu'en fait, c'est un peu comme genre dans Twilight. Tu sais, quand il mord, d'un coup, ça devient tout gelé. Bah là, en fait, c'est de la femme. Et d'un coup, ça... Ça devient un tas de femmes. Bravo. Et tu vois qu'elle... Elle va dehors. Et tu vois qu'elle revient avec ta dame. Tu vois que ta dame, tu sais, elle est immobile. Genre comme ça. C'est comme si elle attendait. Et elle te dit, êtes-vous prêt à voir la mort de votre dame ? De toute façon, si elle ne meurt pas, c'est moi qui meurs, que j'ai envie de dire. Et vous qui voyez ? Êtes-vous prêt à... Ce que votre dame meurt ? Celle qui vous a enfanté ? C'est intéressant. Bon, elle était très belle-sueux. Ne faites pas perdre de temps. Surtout que j'en ai de façon illimitée. C'est ce qui est paradoxal. Allez-y. Et tu vois juste qu'elle passe... Elle passe le doigt. Elle passe le doigt comme ça au niveau du cou. Chou ! Et tu vois que pareil, la tête saute. C'est bon. Voilà. Ah... Mirabelle. Je peux vous aider, vous aussi ? Comment ? Qu'êtes-vous prête à sacrifier ? Pour réussir... À vous sortir de cette situation ? Entre... Les ventrus ? Les... L'Inquisition ? C'est tout ça ? Il me faudrait des... Des preuves, en effet. Pardon ? Il me faudrait des preuves, en effet. S'il y en existe. Des preuves. J'ai la sensation d'entendre... Ce Gabriel, si présent. Bah oui, c'est ça. C'est ce qui me réclame. J'ai la sensation que vous êtes... Très saute. Avez-vous compris ce que je vous ai demandé ? Oui. Vous me demandez ce que je suis prêt à sacrifier. Et... Mais je ne sais pas, est-ce que vous voulez me sauver de quoi ? De Gabriel ? Bah, de tout ce qui vous arrive, voyons. De tout. Je peux tout. Donc vous me sauveriez de l'Inquisition, de... De tout... N'oubliez pas que, au cours du temps, vous n'êtes que l'esclave de mes besoins. Tout ce que je veux, je peux. Tout ce que vous voulez, vous le pouvez. Sauf que vous avez besoin de temps. Moi, je l'ai déjà. Qu'est-ce que vous... Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça crée ? Ah... La question, ça devrait c'est à vous. Pas l'enchauffement. Sauf si, peut-être, je demandais à Noah qu'il pouvait choisir pour vous. Je peux sacrifier Franck ? Franck ? Désolé. Cette espèce de... Il est déjà mort, de toute façon. Bah, pour l'instant, il ne l'est pas, hein. Si je ne peux pas, maintenant. Et elle était dans le corps du primo et qu'elle est partie avec, à ma vie. Je ne sais pas. Vous verrez que... Dans quelques heures... Comme ce soit, il se lèvera. Franck verra l'une des plus belles choses de sa vie. Tiens. Vous êtes vraiment... Tiens. Vous me prenez vraiment... Ne riez pas de moi. Arrêtez. Donc, je vous le répète encore une fois. Si vous répondez à côté ou avec un truc philosophique, Je vous tue vous. Je vous tue Noah. Je tuerai tout le monde d'ici. Sauf la Harpie, bien évidemment. J'aime beaucoup ces personnes. Si je n'ai pas envie de votre aide. Tout simplement. Est-ce qu'à un moment donné, quelque part dans la discussion, je vous ai laissé un choix ? Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Oui, vous m'avez demandé si j'avais besoin de votre aide pour me débarrasser de tout ça. Bah écoutez... Et bien, imaginez deux secondes que... Je parte. Et que... Le temps reprend son cours. Votre cher Justicard ici présent va voir que... Aeline est morte. Que... Votre Sinechal est mort. Et vers qui va-t-il se tourner ? Ah, et vous pensez qu'il va faire appel à quelqu'un pour vous enlever des souvenirs ? Mais vous oublierez jusqu'à même mon existence. N'oubliez pas, c'est moi qui ai créé ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire et surtout, ce que vous croyez faire. Si vous voulez. Enfin quand même, il va se retrouver avec deux cadavres au pied du dessus. Au pied et personne n'a bougé. Ah, vous savez. Ce qui est bien avec les Justicards et les enquêteurs, c'est que... Il vient beaucoup le côté pragmatique de la chose. Donc, si je suis sans raisonnement... Vous étiez tous les deux. Enfin, tous les quatre. Il n'en reste plus que deux. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et le reste fera son cours. Sauf que vous aviez été vu aussi à l'Elysium. Parce que vous m'aviez téléporté au Manor. Donc on a plusieurs vampires qui vous ont vu. Ah oui. Ces mêmes vampires dont je m'en suis occupé. Bah tiens. Comme votre ami... Comment il s'appelle déjà ? Vous savez celui qui n'aime pas montrer son visage ? En tous ? Oui. C'est pour cela qu'il n'a pas communiqué avec vous pendant un temps. Il a été pas mal occupé. Alors ? Je vous aide ou je pars ? Partez. Très bien. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir... Non mais j'ai bien sacré chez mon trône. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est plus clair. Voilà. Vous êtes... Si prévisibles. Soit. Et tu vois qu'elle part. Et tu vois qu'elle se retourne. Et... Tu vois qu'elle dit... Ah. Ça ne serait pas marrant. Elle revient. Elle touche les cendres de la dame de Noah. Et tu vois qu'elle la reforme. Désolé Noah. Votre prince n'est pas avec vous. C'est dommage. Mais j'ai rien de mentir. Mais j'ai une idée Noah. J'ai une idée Noah. J'arrête de reformer votre dame. Et vous la tuez. Et elle te regarde toi Mirabel. Vas-y Noah. Alors Noah ? Non. Non. Vas-y. C'est moi qui te le dis. Il a dit non. C'est son... Droit de dire non. N'est-ce pas ? Vas-y fais-le non. Et tu vois que... Pendant qu'elle est en train de parler. Tu vois qu'elle est en train de reformer petit à petit ta... ta dame. Allez. Bah je fonce sur Mirabel là-dessus. Donc tu vois que tu fondes sur Mira. Tu vas pour la tuer. Et tu remarques une chose. C'est qu'autour de toi, tu sens que le temps commence à reprendre son coup. Ah tiens. Je m'arrête pile. Je m'arrête. Je peux faire un G pour m'arrêter. Ouais. Fais un G pour t'arrêter. Elle s'est défrontée moi. C'est quoi ? C'est elle défrontée à chaque fois ? Elle s'amuse elle. Elle s'amuse. Fais-moi un G de... C'est pour ça que j'ai pas joué avec elle. Ouais, vigueur... Non. Force athlétisme ou vigueur athlétisme ? On est en force. Vu que tu t'essayes de vraiment de forcer pour t'arrêter. Donc force athlétisme. Bon. J'espère juste pas faire un crâne. Et alors si tu fais un crâne, comment je rigole ? Ouh ! Ouh ! Qui c'est qui va faire un re-roll ? Parce que sinon là il y a quelque chose qui va se passer. Il va me tuer, c'est ça ? Euh... Non, c'est plutôt le Guardian. Il va éclater le Guardian en fait. Il va éclater surtout deux Guardian. Merci Kouzik. Merci Kouzik. Merci Kouzik. Kouzik, ça le montre. Tu régales. Mais t'es sérieux ? Mais c'est pas possible ! Kouzik, il a refait un échec du cas. T'es sérieux ? Comment ça va Kouzik ? Euh... Donc... Ça change pas grand chose. Merci Kouzik. Donc tu vois que t'allais... Bah t'allais foncer dessus. Euh... Et tu vois qu'en fait les Guardian étaient trop... Merde. Trop rapide. Ils allaient t'intercepter, c'est sûr. Ils allaient t'intercepter. Ils allaient t'intercepter. Et le truc c'est que... T'as ta bête. Ta bête. Qui a le réflexe d'attraper deux... Deux gardiens. Et de... Genre... Des enfoncer contre le sol. Tu vois. Et c'est à ce moment là où en fait elle... Elle arrête le temps. Et donc tu vois les deux gardiens... Euh... Avec la tête... Bah arrachés quoi. T'es là il va se prendre deux assamites. C'est quand même pas mal. Tu les as écrasés. T'as appris de retraite. Et... Pfff... Elle est trop fort. Bah en vrai c'est ça. Il arrive à prendre deux assamites. T'as été sale. Euh... Bah la bête. C'est le truc qui est au dessus de tout quoi. Dès qu'elle part, elle part. Et... Tu vois qu'elle arrive à côté de toi. Et elle te dit... Alors... Ça fait quoi de tuer ? Elle est désempipée. Ah mais attendez ! Si je me souviens bien, il y a Yukinobu qui avait fait une relance, qui avait payé une relance. Ah oui. Il y avait une histoire de quelqu'un qui avait payé un truc à la fin et que ça n'avait pas été utilisée. C'est ça. C'est ça. Donc euh... Noah, est-ce que tu vas utiliser cette relance ? Pour toi ? Ouais. Allez Roland. Mais je vais refoirer. Ah tu en fais pas un troisième, non mais là on y peut plus rien. Si tu foires, moi je peux pas t'aider hein. Bon c'est un peu mieux. Ah. Donc euh... Sauf que tu seras pas... Attends, je vais faire. Je remets mes petites tweets. Attendez. Si vous avez envie d'aller voir. Et puis ils économisent des points pour la chaîne de cyber. Ouais bon, ils ont fait que deux succès. Qui a des bonus. Donc c'est plus rapide qu'eux. Donc en fait, tu vois que t'enfonces... Enfin, t'attrapes... Mira. Tu vois que tu commences à... Toi tu mira, tu sens qu'il commence à t'arracher la tête. Et tu remarques une chose euh... Comment il s'appelle ? Ouais. Je vais faire quand même les jets d'attaque avec eux parce qu'ils sont trois. Oui c'est classe de dégâts. J'ai gardé, c'est ça. Mais deux et cinq minutes quoi. C'est... What the fuck ? Déjà le premier il est chose bâtard hein. Ok. Donc le premier il a fait un, deux, trois, trois succès. Le deuxième a fait un, deux, deux succès. Et le troisième a fait un, deux, trois, quatre succès. Tout ça avec des lames en argent. Donc en fait tu vois que le premier te flexionne le bras. Tu vois que le deuxième te plante son épée dans le dos. Tu sais, tu... Et le troisième te plante l'épée dans la tête. Donc en fait, tu vois que tu as pris la tête de Mira. Tu sais, tu as vu son coup, tu vois que ça commence à faire... Tu vois, à s'arracher tu vois. T'étais vraiment... T'allais la tuer, t'allais la tuer. Et tu vois qu'elle a réactivé les gardiens. Et tu vois que le premier t'as coupé le bras. Le deuxième t'as attrapé dans le dos et t'as planté dans le dos. Et t'as planté au sol. Et le troisième, il te l'a planté dans la tête. Et tu vois que... Le temps reprend. Ah bah t'as le justicard qui donne le voir dans un sale état alors là. Bah toi, tu commences, tu vois, un petit peu, comme si t'avais été un peu égorgé. Donc tu vois, ça commence un peu à jiquer le sang. Tu vois. Il voit qu'il y a les gardiens qui ont fracassé... Qui ont fracassé, comment ils s'appellent ? Noah. 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 Et tu vois, il regarde et il y a deux tas de cendres par terre. Et d'ailleurs, elle... Ben... Zilla n'est plus là. Eileen est morte. Et euh... Attends, elle est ouf. Attends, ben oui, il est dame dame. Et il y a... Il y a elle qui est là, quoi. Et qui comprend pas. Je leur ai dit euh... Tu vois, tu sais, elle regarde un peu partout. Elle regarde le mec. Elle regarde Noah qui est par terre. Elle te regarde toi. Et tu vois qu'elle dit euh... Elle regarde le mec, elle dit, je ne suis pour rien à ce qui se passe là. Non, non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pour rien. Euh... Je vais parler au justicard, je vais faire... Vous voyez ça ? Ce qui vient de se passer là ? Tu vois qu'il comprend pas trop. Tu vois qu'il... Il regarde surtout le tas de cendres. Voilà ce que j'ai à gérer. Voilà, des gens, en fait, qui peuvent arrêter le temps. Donc vous m'expliquerez, hein, comment vous faites pour gérer ça au conseil. Euh... Bon, moi j'ai essayé de me soigner. Et puis là, en fait, on a le cendres châles. Et voici Eileen. Voilà. Pour les présentations. Tu vois que... Le justicard, il... Il a l'air d'être vraiment, tu sais, un mode... Il est perdu. Eh, très bien. Eh ben moi, j'ai commencé à récupérer les cendres cendres châles. Elle a run again. Et tu vois qu'il te dit, ne bougez pas. Je veux récupérer les cendres cendres châles. Ne bougez pas. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Eh ben, il y a quelqu'un qui est très puissant. Qui a le pouvoir d'arrêter le temps. Qui a décidé de se faire... De faire sa... Je sais pas, sa cour de récré. Et euh... Les seules personnes que je connaisse qui puissent arrêter le temps, ce sont les vrais brujas. Eh ben, peut-être qu'elle en fait partie. Elle? Oui, elle. Vous pourriez être un peu plus... La femme aux yeux d'argent dont on vous a déjà parlé, si je puis me permettre. Tu vois qu'il regarde tout autour de lui. Comme s'il essayait de... Bah, de... Bah, elle est partie, monsieur. Comme s'il devait savoir où elle est, hein. Bah, elle va pas se montrer à vous. Enfin, vous, vous l'intéressez pas. C'est ce qu'elle nous a dit, hein. C'est pas moi qui le dis. Et euh... Vous entendez une voix qui vient du... Qui vient du trône. Ah ! ... 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